Alors que ces opérations militaires se concentrent désormais dans le centre de Gaza, l'armée israélienne a annoncé le retrait de milliers de soldats. Les séismes qui ont frappé le Japon lundi ont fait au moins 55 morts et causé d'importants dégâts matériels. Un avion de ligne a pris feu sur la piste de l'aéroport de Tokyo-Aneda au Japon après être entré en collision avec un autre appareil. L'accident a fait 5 morts et 17 blessés. Après avoir subi de fortes intempéries, plusieurs régions en Allemagne et en France sont en alerte face aux risques d'inondations. Les eurodéputés sont lancés dans une course parlementaire afin d'adopter le plus grand nombre de textes avant les élections européennes. Le numéro 2 du Hamas, Saleh Al-Harouri, a été tué ce mardi lors d'une explosion dans la banlieue sud de Beyrouth au Liban. Plusieurs autres personnes ont également péri. Un drone israélien est à l'origine de l'explosion selon l'agence de presse libanaise. Harouri avait 57 ans. Il était l'un des fondateurs de la branche militaire du Hamas. L'organisation a immédiatement dénoncé un assassinat. Le premier ministre israélien Benyamin Netanyahou avait menacé de le faire tuer avant même le début de la guerre entre le Hamas et Israël le 7 octobre dernier. Près de trois mois après le début de ces opérations militaires dans la bande de Gaza, l'armée israélienne a annoncé le retrait de milliers de soldats. En attendant, les bombardements se poursuivent et se concentrent désormais dans le centre du territoire malgré la présence sur place de nombreux réfugiés qui ont fui le nord de l'enclave palestinienne. C'est le cas particulièrement de la ville de Ranyounes, théâtre de nombreuses frappes israéliennes ces derniers jours. Le croissant rouge a annoncé y avoir installé un camp pour accueillir ces déplacés. Et alors que plusieurs kibbutz situés autour de la bande de Gaza avaient été évacués après l'attaque du Hamas, le gouvernement israélien a annoncé que certains habitants pourraient prochainement rentrer chez eux. Plusieurs kibbutz ont été attaqués par le Hamas le 7 octobre 2023, comme celui de Kfaraza, situé à 2 km de la bande de Gaza. Sur les 800 personnes qui y habitaient, plus de 100 ont été tuées. Au total, plus de 1140 personnes ont été tuées par le Hamas le 7 octobre. Les opérations militaires de l'armée israélienne déclenchées en représailles de cette attaque ont fait plus de 22 000 morts selon le ministère de la Santé du Hamas et devraient durer tout au long de l'année 2024 selon Tsaal. L'armée russe a mené ce mardi matin de nouvelles frappes massives contre l'Ukraine, tuant au moins 4 civils et blessant 92 personnes, principalement à Kiev et à Kharkiv. L'état-major ukrainien affirme avoir détruit 72 cibles aériennes sur 99 et avoir notamment abattu l'ensemble des 35 drones de type Shahed lancés vers les différentes régions ukrainiennes. Plusieurs évacuations vers les abris antibombes et les stations de métro ont été déclenchées en urgence. Près de 250 000 personnes ont été privées d'électricité dans la capitale ukrainienne à la suite de ces bombardements. Selon les autorités, il s'agit de l'une des plus importantes offensives russes sur le pays depuis le début de la guerre. Le chef de la diplomatie ukrainienne, Dmitry Kuleba, a lui demandé aux alliés occidentaux d'accélérer leur livraison d'armes. De son côté, le ministère russe de la Défense a reconnu le bombardement accidentel d'un village de l'ouest de la Russie, non loin de la frontière ukrainienne, assurant qu'il n'y avait toutefois aucune victime. Au lendemain des séismes qui ont fait au moins 55 morts et des dizaines de blessés au Japon, l'heure est au bilan. Les tremblements de terre dans le puits puissant de magnitude 7,5 ont causé d'importants dégâts matériels, comme cette route endommagée située dans la péninsule de Noto. Des milliers d'habitations ont également été détruites et plus de 33 000 foyers sont privés d'électricité selon les autorités qui ont promis de rapidement venir en aide aux personnes sinistrées. éto ne 仕事 de ne 家にいなかったんですよ Les secouristes s'activent pour trouver d'éventuelles victimes sous les décombres, notamment dans la ville portuaire de Wajima qui compte 27 000 habitants. Elle a été la plus touchée par ces séismes qui ont provoqué un incendie dans le centre-ville. À moins de 100 km de là, dans la petite ville de Shika, alors que le réseau d'eau courante a été endommagé, la mairie s'est engagée à fournir 6 litres d'eau par personne. Les images sont impressionnantes. Un Airbus A350-900 traverse le tarmac de l'aéroport international Haneda de Tokyo, semblant glisser sur le ventre et déclenchant un incendie sur ses flancs. L'avion s'est enfin immobilisé et le secours s'active pour éteindre l'incendie. La compagnie Japan Airlines a assuré que les quelques 367 passagers de l'appareil ainsi que les 12 membres de l'équipage ont été évacués. Parmi eux, au moins 17 seraient blessés. En revanche, 5 des 6 occupants de l'avion des gardes-côtes ont été tués après l'impact avec l'Airbus. Seul l'un d'entre eux, le capitaine, aurait réussi à s'échapper à temps. Grièvement blessé, il a été transporté à l'hôpital le plus proche. Cet avion aurait heurté l'autre appareil peu après son atterrissage, selon l'agence de presse Kyodo, ajoutant que le ministère n'y pont des Transports enquêtait sur l'accident. Des débris jonchait aussi la piste et plus de 70 engins de pompiers ont été déployés sur place. Tokuhaneda est l'un des aéroports les plus fréquentés au monde. Les accidents impliquant des avions de ligne sont extrêmement rares au Japon. Alors que les sols sont déjà saturés par de fortes précipitations en novembre, des intempéries ont causé des inondations dans une partie de l'Allemagne, en Thuringe notamment, où la situation est jugée critique. Des centaines d'habitants ont dû quitter leur domicile face à la montée des eaux. En France, face aux risques de crues, le département du Pas-de-Calais a été placé en vigilance rouge. Certains habitants qui ont déjà été touchés par des inondations en novembre et en décembre ne cachent pas leur inquiétude. C'est une deuxième inondation comme la première fois, donc c'est très très angoissant. On se demande quand ça va s'arrêter et où est-ce qu'on va être logés, parce que pour la deuxième fois, c'est un fric. Le dispositif de secours a été renforcé et le ministère de l'Intérieur français recommande aux habitants de ne pas utiliser leur voiture et de s'éloigner des cours d'eau. Plusieurs autres départements du nord du pays ont également été placés en alerte orange crue. Le Parlement européen va accélérer ses travaux pour clore le plus grand nombre de dossiers avant les élections européennes et la fin de cette mandature. Si le scrutin continental est prévu début juin, les tâches parlementaires prendront fin en avril. Il reste donc quatre mois aux eurodéputés pour voter plus de 140 textes. L'hémicycle veut aussi intensifier les discussions avec le Conseil, l'institution qui représente les États membres, et se dit prêt à ajouter des sessions de vote. Le Parlement européen devra se prononcer sur des textes majeurs comme le nouveau pacte sur la migration et l'asile, la loi sur l'intelligence artificielle ou encore les nouvelles règles budgétaires de l'Union. Certains estiment à Bruxelles que cette course parlementaire s'explique par la perspective de voir l'extrême droite progresser à l'issue des élections européennes, ce qui pourrait représenter un obstacle pour l'adoption de ces propositions. Toutefois, le coprésident des Verts au Parlement voit dans les projets migratoires et environnementaux une tentative dangereuse d'amadouer les formations populistes. Il y a encore beaucoup d'autres files sur le Green Deal. Il y a ce n'est pas le fameux Asylum et Migration Pact, sur lequel il y a un accord qui ne va pas résoudre rien, et qui s'adresse aux footsteps des droits radicals, ce qui est aussi un grand mistake. Je dirais que si je regarde ce que mon groupe va faire entre le temps et le temps de l'année, ce sera de jouer en défense. Parce que je crois que la grande majorité va s'adapter à l'Union européenne à un désastre et nous devons prévenir ça. Selon les derniers sondages, l'extrême droite pourrait remporter des sièges supplémentaires au Parlement européen à l'issue des élections, ce qui affaiblirait les forces traditionnelles de gauche et de droite. A l'approche des Jeux olympiques qui se tiendront dans la capitale française, du 26 juillet au 11 août prochain, les prix des chambres d'hôtels parisiens risquent de flamber, pouvant atteindre jusqu'à 300% d'augmentation. L'Office du tourisme et des congrès de Paris s'inquiètent de l'impact de cette inflation sur le secteur de l'hôtellerie. La hausse des prix décourage certains visiteurs. On se résouissait d'être venu maintenant à Paris parce qu'on ne viendra pas durant les Jeux olympiques. À cause de ça ? À cause de ça, voilà. Pour les Olympiques, c'est parce qu'il y a des prix de hausse, donc nous ne voulons pas les visiter. Pour les hôteliers, cet événement sportif est une aubaine qu'il ne faut pas rater. Période classique hors JO, on est sur un tarif à 330 euros en moyenne pour la chambre classique. On monte à 530 euros au début des JO, donc autour du 26 juillet. Il faut quand même que je m'aligne un petit peu avec les confrères concurrents des alentours. Ça reste quand même une aventure un peu exceptionnelle. Et donc, on essaye de profiter un petit peu, nous aussi. Afin de limiter la hausse massive des prix, les autorités vont procéder à des contrôles au sein des établissements hôteliers et des restaurants. Près de 16 millions de visiteurs sont attendus durant ces Jeux olympiques dans la capitale parisienne.